Musique Aujourd'hui, nous allons voir comment changer la police et le corps de votre texte. Comme vous le savez, une citation se met la plupart du temps en italique, et les mots importants se mettent souvent en gras. Cela vous permettra de manière générale d'harmonéiser votre texte. Ici, nous sommes dans Word 2007, plus précisément devant un texte de Gustave Flaubert. Nous allons commencer par voir comment changer la police de votre texte. Tout d'abord, vous devez sélectionner ce texte. Je vais prendre le premier paragraphe. Ensuite, vous vous rendez dans l'onglet « Accueil », puis dans la partie « Police ». Maintenant, pour changer la police, vous vous rendez sur cette petite flèche-là. En cliquant, vous allez voir apparaître toutes les polices disponibles dans Word 2007. Vous pouvez naviguer entre les différentes polices en utilisant cet ascenseur à droite. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de polices disponibles. Vous pouvez, en laissant votre souris sur la police, voir les aperçus sur votre page Word. Donc, il y a une grande différence entre chaque police. Pour sélectionner une police, vous faites un clic dessus. Par exemple, nous allons prendre « Comic sans MS ». Vous cliquez dessus, vous désélectionnez. Voilà, la police a changé. Maintenant, nous allons voir comment augmenter ou diminuer la taille de votre texte. Tout d'abord, vous sélectionnez un texte. Puis, toujours dans la partie « Police », vous vous rendez cette fois-ci sur cette flèche-là. Ici se trouvent toutes les tailles disponibles dans Word 2007. Tout comme les polices, si vous laissez votre souris sur une taille, vous verrez l'aperçu dans votre texte. Comme vous pouvez le voir, il y a une grande différence entre chaque taille de texte. Donc, pour notre exemple, nous allons prendre 26. Je clique sur 26. Et je désélectionne. Maintenant, nous allons voir comment mettre en gras, souligner, mais aussi mettre en italique votre texte. Ceci est très utile si vous avez une citation ou un mot important dans votre texte. Donc, pour cela, vous sélectionnez d'abord, comme d'habitude, une partie de texte. Je vais prendre 100 francs. Si je veux mettre en italique cette partie de texte, je me rends toujours dans la partie « Police » et je clique sur le petit « i ». Je clique dessus et le texte sélectionné se met en italique. Maintenant, si je veux mettre mon texte en gras, je sélectionne toujours une partie de texte. Puis, je clique sur le « G ». Cela mettra votre texte en gras. Dernière option disponible. Soulignez votre texte. Vous sélectionnez. Et vous cliquez cette fois-ci sur le « S ». Comme vous le voir, cela a souligné la partie de texte que vous avez sélectionnée. Maintenant, si vous souhaitez enlever toutes les modifications que vous avez faites à votre texte. Vous sélectionnez tout le texte que vous avez modifié. Donc, je prends du premier à la fin du deuxième paragraphe. Puis, vous cliquez sur cette icône-là. Cette icône va, en fait, effacer toute la mise en forme que vous avez effectuée. Si vous cliquez, vous pouvez voir que votre texte est redevenu à celui d'origine. Vous pouvez accéder plus rapidement à tout ce que nous venons de voir. Pour cela, vous sélectionnez le texte à modifier, puis vous faites un clic droit. Vous verrez ici toutes les options que nous venons de voir. Comme mettre en gras, italique, mais aussi changer la taille de votre texte. Pour quitter cette petite fenêtre, vous cliquez n'importe où dans votre document. Voilà. Maintenant, vous savez comment changer la police et le corps de votre texte. Cela vous permettra d'harmoniliser votre texte. Par exemple, de mettre en italique vos citations et en gras vos mots importants. Merci. 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 Merci.